Il m'a mis souvent KO, tout le temps le même coup, mais j'aimerais finir avec un autre seul coup. Tu sais, c'est un joueur qui s'imite à peu de choses, puis là il va être plus craintif là, vu le masque qu'il y a eu contre ma ligne, j'ai failli le remporter, par rapport ses proches. Aucun besoin de se méfier, il faut juste jouer mieux, faire de son mieux. Vous voyez toujours des 180, il est incapable de courir vers moi, regardez, tant essayer de m'attraper, quand je tape tous ses nerfs, mais pour moi c'est pas la meilleure chose à faire pour moi, là. Première fois qu'il y a eu son Bachelax en deux matchs. Je n'ai pas été chanceux là. Regardez, toujours le bouclier puis ensuite l'attraper. à la place, je ne sais pas, il peut essayer de faire un Smash, ça peut très bien marcher. Ou faire un petit coup vers le haut, ça peut marcher aussi, puisque j'étais en avant de lui. Depuis quand qu'on a vu ce Smash là? vous avez vu son premier coup de l'attaque dorsale. Mais oui. Je ne sais pas comment ça peut prendre si long, varier ses coups. C'est fou quand même, hein? Toujours procéder par la même technique, toujours faire du copier-coller à tous les matchs. Et là, il n'y a plus rien qui te surprend après. Tu as juste le goût de t'en aller. Mais bon, il essaie de le vaincre, mais il fait juste spammer. Regardez, il veut encore finir avec ce Smash là. Il ne sait même pas le reste. C'est-tu le pire dans tout ça? Il se limitait à peu de choses, puis quand il décide au moins d'étudier autre chose, au moins, ça marche. C'est comme vous pouvez le voir. Ce Smash là fonctionne très bien. Quand quelqu'un essaie de faire une roulade contre toi, ça marche. Alors, pourquoi? Pourquoi toujours y aller avec le Smash O, d'abord? C'est comme pour tous ceux-là qui utilisent seulement l'attaque côté. Ou encore, utiliser tout le temps l'attaque B plus bas. Pour faire des projections à tout bout de champ. Ou encore tout le temps attraper, puis après ça, enchaîner ses coups par la suite. Vous ne trouvez pas que c'est répétitif à la longue? Quand on voit ces coups-là. À un moment donné, ça va venir mes pas. Ça devrait peut-être sonner une alarme. Dans votre cerveau, ça devrait... Ça devrait vous faire sonner une alarme. À un moment donné, si tu vois que l'autre personne, il fait toujours la même chose. Est-ce que vous êtes obligé de l'imiter? Non. Ce n'est pas ce que je conseillerais. J'essaierais de percer sa défensive. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, les moments où je me sens tanné, ok. C'est quand je vois que le joueur, il ne vient jamais m'attaquer le premier. Jamais. Jamais. Moi, je veux voir ce qu'il y a dans le ventre. Moi, ce n'est pas pour le piéger que j'attends, qu'il arrive. Non, je veux voir de quoi qu'il est capable. Si il est capable de percer ma défensive à moi, sans que moi, j'utilise mon bouclier. Exemple. Moi, je suis capable de faire un smash quand quelqu'un essaie de me foncer dedans, sans que j'utilise mon bouclier en premier lieu. Ça, je peux le faire. Mais quand quelqu'un me l'incite à le faire, je n'ai pas le choix. Il faut que j'utilise mon bouclier de temps en temps. puis pouvoir contre-attaquer ensuite. C'est la meilleure option. Sinon, le résistant, je trouve ça plate. Pourquoi? Parce que j'ai... J'ai essayé à maintes reprises de l'attaquer massivement. Puis, à chaque fois, il essaie de s'éloigner quand je les jette. Mais jamais essayer de contre-attaquer. Il faut toujours qu'ils attendent, OK? Qu'ils utilisent leur bouclier avant. Il y a tant que je fasse un autre coup. Un autre coup dans les airs, quand ils sont au sol, puis faire leur bouclier tout le temps. mais jamais essayer de m'intercepter mes coups. Comprenez-vous? C'est ça que je trouve plate. Personne ne s'essaye. Tu sais... Ben... Tu sais... Puis quand je remarque ça... Quand je remarque des joueurs de YouTube, là... Des fois, je me dis, OK, euh... OK, là, c'est de l'acharnement, là, un peu, là. T'sais, là... Pas de l'acharnement veut dire... C'est un peu de l'abus, là. T'sais... T'sais, se prendre comme facilité... Les attraper... Pour... Pour te permettre un meilleur rendement de tes coups. Oui, c'est efficace. Sauf que... Moi, je l'apprécie pas. J'apprécie pas du tout. Si moi, je le fais pas... Si moi, je le fais pas, là... Pourquoi vous saisirez pas de jouer avec moi dans mon jeu? Pourquoi? Pourquoi vous saisirez pas sans bouclier? C'est... C'est très possible sans bouclier. Puis s'entraper à tout bout du champ, tout le temps. À commencer tout le temps avec un attrapé. Non, écoutez, là... T'sais, moi, j'envisage pas la facilité. Moi, je préfère mieux me... 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 Me mettre une difficulté de plus. Parce que sinon, ça serait trop facile. Puis j'aime pas copier les gens. Parce que je sais qu'ils peuvent le faire. Ils le font. Quand ils voient que l'autre y a-y 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 attaque trop, il peut faire mieux de se protéger avant de s'attraper. Bon, moi, je comprends pas, là. Moi, j'aime ça le jeu vert, j'aime pas le jeu fermé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'aime ça être sur le feu de l'action, quand je sens que mon rival, ok, il veut pas m'en donner d'action. Lui, la seule action qu'il me donne, c'est quand que je m'en viens essayer de frapper le premier. Puis, that's it. Puis, après ça, jouer de projectile, ou bien, du gun laser de Faco, quand je suis éjecté de l'araigne, j'essaie de revenir, au lieu de tenter de prendre un risque, c'est ça, ben, genre, ça joue du gun, ou bien, exemple, si j'irais Didi Kong, euh, cacahuète. Moi, laissez-moi vous dire une chose, ok? Ça n'est pas, ça n'est pas ces choses-là qui vont me tuer en premier lieu. C'est pas, c'est pas ça qui va me tuer. J'ai trouvé un moyen de me mettre sur le rebord. C'est sûr, certain, je suis capable d'esquiver ça. C'est pareil pour ceux qui lancent des projectiles de Rob, qui utilisent ça comme base, ok, pour se faciliter la tâche pour leur combo. Oui. Oui. Oui, pis c'est vrai. Moi, je suis pas un joueur à projectiles. Mais, par contre, des signes avant-coureurs qui vont me dire, euh, des signes avant-coureurs, ok, pour vous lancer mes charges, ça va être souvent avec mon Yoshi. Je vais vous lancer mes projectiles à moi, mes jeux sur vous. Ils vont me dire, ah ouais, viens, attaque, attaque. Je vais avoir du fun avec toi. Amuse-toi à me frapper, toi aussi, pas du temps à attendre après moi. Dans les joueurs que j'ai affronté, qui jouaient Bowser, euh, eh bien, Addison, à chaque fois qu'il m'attendait sur le rebord, j'avais vu qu'il avait utilisé son B plus bas. Mais ça m'avait pas surpris. Ça m'a pas surpris du tout. Ça m'a pas tué, en fin de compte. Parce que le coup n'a pas été fait de la bonne façon. Si ça a été fait de la bonne façon, ça serait qu'au moment où, exemple, tu serais face à face avec ton adversaire, tu serais accolé dessus. L'autre, tu serais, comme exemple, essayer de mettre son bouclier. Mais il le relâche en même temps, pis au même moment, vous effectuez votre attaque. L'effet que ça va donner, c'est que, exemple, si moi je serais Bowser pis l'autre, Yoshi, ben, mon effet de rebond, l'effet de rebond du Yoshi, qu'est-ce que ça va donner, c'est qu'il va virvolter un petit peu vers le haut, pis Bowser va se trouver juste au-dessus de sa tête, pis PAF! Ça va faire un gros effet. Pis ça peut mettre quelqu'un au carreau instantanément, si il y a un pourcentage élevé. Et ça, c'est un truc que j'utilise bien des fois, pis ça marche bien. Alors, euh... Alors, pourquoi pas prendre plus de risques? Moi, j'en vois un... Moi, le joueur, je trouve qu'il m'a le plus impressionné à date, là, c'est Omega Revolution. Il y en a pas d'autre que lui qui joue comme un débile de même, avec ce joueur-là. Oh, non. Non. Avec ce personnage-là, là, c'est un malade, à vrai dire. Il prend beaucoup des risques. Pis, euh... Zéro, il joue bien de son... Il joue très bien de son hallucinat. Il en prend à beaucoup de risques. Il joue très bien de son tic-connes aussi. Sauf que je pense qu'il y a des petits ajustements à faire, en tout cas. C'est mon avis personnel. On se rejoindra pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501